L'attente est grande pour savoir qui la candidat démocrate à la présidence Kamala Harris va choisir comme colistie pour le scrutin de novembre. Les trois principaux prétendants sont le gouverneur de Pennsylvania, Josh Shapiro, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et le sénateur américain, Mark Kelly. Le politologue de l'université Duke, John Green, a expliqué à VOA via Skype que le choix du vice-président sera la première impression des électeurs sur le jugement de Harris en tant que 47e président potentiel des États-Unis. Cela en dira long sur elle, ses priorités et son approche de la gouvernance, en termes de qui elle mettra à sa place si, pour une raison quelconque, elle n'était pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions de présidente. Harris prévoit de visiter plusieurs États pivots avec son choix de vice-président en commençant ce mardi par la Pennsylvanie. La campagne Trump devrait également continuer à investir du temps et de l'énergie dans les États qui pourraient décider de l'issue des élections générales de novembre. Cette fois-ci, des États comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et l'Arizona sont à la fois relativement grands et considérés comme particulièrement compétitifs. Alors que l'électorat attend l'annonce du candidat à la vice-présidence démocrate, l'intérêt pour le débat entre Kamala Harris et son rival politique et ancien président Donald Trump est également renouvelé. Le candidat républicain soutient que maintenant que le président Joe Biden s'est retiré de la course, le débat présidentiel initialement prévu le 10 septembre sur ABC devrait être remplacé par un débat sur Fox News en Pennsylvanie début septembre avec un public en direct. Samedi, Trump a écrit sur sa plateforme « Je la verrai le 4 septembre ou je ne la verrai pas du tout ». La campagne de Kamala Harris a insisté pour qu'elle s'en tienne au plan de débat initial. « Eh bien Donald, j'espère que vous reconsidérez votre décision de me rencontrer sur la scène du débat. Car comme le dit le dicton, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi en face. » Il reste à voir si Harris et Trump se retrouveront face à face, mais l'ancien président Trump aura une nouvelle occasion de faire valoir ses arguments contre Harris et son nouveau colistier lorsqu'il va parler à ses partisans le neuf août à Bosman dans le Montana.